Je suis Maud Ndoye, maire de la commune de Ndoye, dans le département de Cueve Maire. Nous sommes invités en tant qu'en tant qu'invités. Nous sommes des jeunes et des maires. Nous avons un avant-projet pour les combattre depuis quelques années. Nous nous invitons en tant que jeunes pour partager notre expérience avec eux. Nous avons fait une stratégie pour les élus de l'élection territoriale en janvier 2022. C'est ce que nous invitons à participer à cette activité. Qu'est-ce qu'on peut parler de l'expérience? Oui, l'expérience n'est plus facile. C'est ce que nous avons fait. Mais comme le constat, nous l'avons fait. Si les jeunes sont dans les partis politiques, nous l'utiliserons. Si nous devons nous mobiliser, nous devons nous mobiliser. qu'il y ait un contrat ou un contrat qui leur permettra d'accéder au niveau de l'élection. Nous devons voir ce que nous devons faire. Les jeunes devons avoir un travail au niveau des collectivités territoriales. C'est ce qui fait que les japonais, nous devons venir ici pour parler de l'expérience. L'expérience est que le jeune doit avoir un parcours. Il doit être quelqu'un au niveau de son parti mais aussi au niveau local. Il doit affirmer le leadership. Il doit être quelqu'un qui veut investir ou promouvoir comme quelqu'un. C'est un parcours de travail. C'est ce que nous devons faire. Pour le moins que nous devons l'investirer. Il y a des réalisations. Mais sur le plan social, de la jeunesse, il doit être quelqu'un qui doit avoir une candidature. Il doit être quelqu'un qui doit gagner. Il doit être quelqu'un qui a fait partie de la politique. Il a été étudiants dans le parti politique. Il a été, en 2009, 2014, au conseil municipal. Et au moment où on parle de conseil rural, à partir de 2014, il partait la paire. Il nous a donné un mandat pour porter la liste de gagner. C'est ce que je veux dire. Voilà. 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 Nous sommes conviés dans cet atelier organisé par la PIPA pour la vulgarisation de ce avant-projet de 30% de jeunes au niveau des instances décisionnelles. Nous saluons vraiment cette belle initiative. Nous sommes conviés en tant que jeunes élus pour partager avec nos collègues jeunes mais sur quelle stratégie il faut mettre en place pour qu'il y ait plus d'élus jeunes lors des instances électorales en vue. Et pour dire que donc, je dis que c'est facile, c'est pas aussi facile. Parce que pour être élu, il faut d'abord avoir la confiance de son parti mais aussi il faut avoir la conscience au niveau local. Parce que c'est pas n'importe qui qui va être donc investi comme tête de liste mais qui va être investi comme élu local. Il faut avoir donc prouvé dans sa localité, il faut avoir un leadership affirmé. Donc nous, nous sommes là pour un peu partager avec notre parcours. Mais comment nous avons pu faire pour arriver à cet instant-là? Monsieur le Président, vous avez dit que c'est un long combat pour les jeunes et qu'il va falloir personnelle. Oui, je dis que donc on ne lève pas un jour pour être maire ou élu local. Il faut dans sa localité prouver. Essayer d'être quelqu'un qui est visible. Quelqu'un qui est vraiment une identité remalquable au niveau local. Moi, je suis un produit du mouvement associatif. J'ai été au niveau des Nawetan, au niveau de toutes les organisations de jeunesse. Donc c'est à partir de là que j'ai pu m'imposer. Que lors des élections locales, que mon parti a eu confiance de moi, m'a donné le mandat et j'ai porté la liste et j'ai pu gagner au niveau local. Comment expliquez-vous que les jeunes soient maîtrisés dans ce pays mais qu'en termes d'élection, ils sont toujours derrière? Oui, parce qu'au début, les jeunes étaient considérés comme quelqu'un qui est là au niveau du parti pour mobiliser, pour vraiment faire des manifestations entre autres, apporter des déchets. Mais les jeunes, maintenant, ils sont conscients. Nous représentons presque 70% de la population. Il y a beaucoup de cadres au niveau des partis jeunes. Et les jeunes doivent aussi prouver. Ils doivent aussi apporter notre contribution vraiment pour le développement de notre pays mais aussi pour le développement de nos territoires. Merci. Merci.